Amis d'internet, pour la fin d'année 2018, je vous offre une émission spéciale. Et pour cette émission spéciale, je vais vous résumer mon année sur YouTube et sur Internet en général. Et pour commencer, nous allons voir les meilleurs films de l'année 2018 selon moi. Encore une fois, je précise que ce ne sont que mes goûts et que vous pouvez ne pas avoir apprécié ces films. C'est parti ! Overlord, un bon film d'horreur dans une ambiance de guerre. J'espère que vous n'avez pas raté ce film en 2018. Mission Impossible Fallout, car Mission Impossible est une saga qui vieillit très bien. Et Tom Cruise réalise ses cascades, ce qu'il faut défendre. Les Frères Sisters, un très bon western que je conseille à tout le monde. Under the Silver Lake, que dire de ce film complètement fou ? Une madeleine pour les amateurs de pop culture. Black Clansman, une comédie sur le Ku Klux Klan avec le fils de Denzel Washington. Une très bonne surprise. Après avoir hésité avec Les Indestructibles 2, je mettrai Astérix et Le Secret de la Potion Magique. Alexandre Astéès signe un deuxième épisode au top avec des graphismes magnifiques. S'il y a bien un film qu'il ne fallait pas rater en 2018, c'est bien Ready Player One. Un film qui restera culte selon moi. Nous allons passer maintenant au film que j'attends le plus en 2019. Evidemment, il y en a beaucoup et dans beaucoup de genres différents. Mais j'ai dû faire un choix, voici ma liste. Ma plus grosse attente, c'est Glass. La suite de Incassable et Split. Je me languis de voir ce que va donner ce film. Once Upon a Time, le nouveau film de Tarantino sur les meurtres de Charles Manson. Tout simplement parce que les films de Tarantino sont toujours des événements. World War Z 2, par curiosité de voir ce que va faire David Fincher, un de mes réalisateurs préférés, sur un tel projet. Terminator, pour enfin avoir une vraie suite digne de ce nom de Terminator 2. Et enfin, Top Gun 2, car j'aime beaucoup Tom Cruise. Et tout ce qu'il touche devient énorme. Nous allons passer maintenant au YouTuber que j'ai le plus suivi sur internet en 2018. Et la palme revient à MrBboy45. C'est un YouTuber gaming que je suis depuis plusieurs années maintenant. Et il me fait toujours autant rire. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Je voulais également vous parler de l'émission qui m'a le plus plu cette année. Cette émission, c'est le cinéma, c'était mieux avant. Une émission en deux parties, réalisée par le YouTuber La Séance de Marty. Je vous le conseille. Je voulais aussi vous parler de choses qui m'ont le plus gavé sur internet cette année. Et cette année, franchement, c'est tout ce qui s'est passé avec Disney et Marvel. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avec les films Star Wars, les films Avengers, etc. On n'entend parler que de ça. J'ai l'impression que tous les films d'actualité concernent Avengers. Même si c'est un petit teaser ou une petite teaser où il y a une image, on dirait que ça y est, c'est le film de l'année. Moi, je préfère vous le dire, ces films-là, je ne vais plus les voir au cinéma. J'ai été trop déçu par les Star Wars. J'ai été trop déçu par les films Marvel qui, à chaque fois, sont les mêmes films. J'ai l'impression de voir le même film tout le temps, en réalité. J'en ai un petit peu marre d'entendre parler que de ces films-là alors qu'il y a énormément d'autres films très intéressants qui sortent au cinéma toutes les années. Parce que pour moi, c'est un petit peu tous les mêmes. Voilà mon avis sur les films Marvel. Et c'est vrai que du coup, je ne vais plus voir ces films-là au cinéma. Voilà, cette émission spéciale touche à sa fin. Je voulais remercier tous les gens qui m'ont suivi au cours de cette première année sur YouTube en tant que youtubeur réalisateur d'émissions. Que ce soit sur les films, sur les jeux vidéo, sur les séries. J'espère qu'en tout cas, cette première année vous aura plu. Je voulais également remercier tous les collaborateurs qui m'ont fait confiance en 2018 sur les différentes émissions que j'ai réalisées. Voilà, maintenant que les remerciements sont faits, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous donne rendez-vous en 2019. Merci.